Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Éric Revelle. Bonjour Éric. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Revenons, vous avez entendu comme moi, Jean-Yves Duménil, c'était très intéressant parce qu'on parle de l'apprentissage. Apprentissage c'est un million d'apprentis en France, cette année, en 2024, c'est énorme et ça permet à beaucoup de jeunes de trouver du boulot. Ensuite, l'apprentissage en alternance est un vrai succès. Le gouvernement donc va couper une partie des ailes de l'apprentissage, va couper certaines aides. Vous avez entendu Jean-Yves Duménil résumer. Oui, alors effectivement, d'après ce qu'on sait, et Jean-Yves Duménil a levé un peu le voile aussi, il va y avoir des suppressions importantes sur les aides à l'apprentissage alternance. C'est l'apprentissage alternance. Alors parmi ces aides qui vont être supprimées en partie ou totalement, il y a effectivement ce qu'il a dit, la suppression de l'aide des fameux 6 000 euros qui passerait à 4 500 euros pour les entreprises de 250 salariés et plus. Ça, c'est l'information qu'il a donnée ce matin. Mais sont également dans le collimateur du gouvernement la réduction de la prime à l'embauche d'un apprenti. Il y en a une aujourd'hui. La réduction des subventions pour les centres de formation d'apprentis. Et puis ce qu'il a dit également, qui a l'air de se confirmer, c'est la suppression de l'exonération, enfin des charges fiscales sur les revenus des apprentis. Tout ça fait que le gouvernement, on verra demain, économiserait 2 milliards d'euros, 2 milliards d'euros sur le dos. J'emploie la formule exprès de sur le dos de l'apprentissage. Bon, l'État cherche 60 milliards, mais sur l'apprentissage, il économiserait 2 milliards d'euros avec toute la réduction ou la suppression des aides dont je viens de parler. Et qu'a précisé tout à l'heure à votre micro Jean-Yves Duménil. Oui, c'est très intéressant, Éric Revelle, parce que l'apprentissage était un des axes du gouvernement Macron qui avait encouragé l'apprentissage. Et voilà, tout à coup, on freine cet apprentissage, on fait des économies, alors que ça marche très bien et que ce système, qui coûte cher, c'est vrai, offre des emplois. Voilà, il offre des emplois. Le diagnostic était bon de Macron. On était très en retard sur l'apprentissage par rapport à l'Allemagne, par exemple, qui est la première économie de la zone euro. On était très en retard, donc tout ça a été subventionné, a été mis en route. On fait de l'apprentissage alternance, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'entreprise pour apprendre un métier, mais également à l'école. Les chiffres sont connus, ça marche très bien. Fin 2023, vous parliez des 1 million, mais fin 2023, il y a eu plus de 400 000 étudiants en bac plus 3 qui étaient en contrat d'apprentissage. C'est 4 fois plus qu'en 2018. Et pourquoi c'est important ? Mais parce que ces gens, ces jeunes, trouvent un job en sortant. 70% des alternants sont embauchés en CDI. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'ils ont un contrat de travail et un salaire. Donc l'apprentissage en alternance, c'est aussi le succès des jeunes issus des milieux les moins favorisés. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas seulement dans une entreprise, ils font aussi un cursus scolaire. Donc ça crée une mixité sociale, un brassage social qui est très important. Donc on se demande, oui, pourquoi, honnêtement, même si effectivement ça coûte cher, vous l'avez rappelé, pourquoi est-ce que le gouvernement va s'acharner sur un truc qui fonctionne bien, qui fournit des emplois, parfois des gens qui ont fait des formations, qui les menaient dans le mur et qui trouvent un job en sortant ? Merci Eric Revelle. Merci. On se pose la question. On posera la question d'ailleurs. Il est 7h30.